Le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Yvan Castanou Qui est donc le pasteur principal de toutes les églises Un pacte chrétien, l'apôtre Yvan Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît A acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Yvan On acclame le Seigneur s'il vous plaît, merci Le Seigneur, nous remercions pour le Jésus pour tout C'est un jour que vous avez fait et que vous avez fait Le Seigneur, que ce soit un jour de joie Deux jours de construction Deux jours d'inspiration Deux jours d'unification Deux jours de communion Deux jours de partage D'interaction Démondage, déguisage Où le faire, où le faire éguise Le faire Où le frère éguise Le frère, la sœur éguise La sœur S'il te plaît Saint-Esprit Reconnaissons être des incapables Notoires, flagrants Des incompétents Totales en toi Une idiot Ils ont besoin de ta grâce Relâche la Sûre Sois le maître Le baromètre Le guide L'instructeur L'inspire Le commandant En chef De nos vies De nos ministères De nos églises Ici représentées Te suppléons Inspire-nous Et compassion De nous Voilà où nous sommes Délivre-nous De là où nous sommes De nos limitations De nos blocages De nos chaînes De nos préjugés De nos systèmes De pensées Erronées Ramène-nous Au cœur du Père Ramène-nous A ta volonté Ramène-nous A ta simplicité Délivre-nous De la quête Des artifices Des astuces Compliquées Délivre-nous De la quête Des chemins Non frayés Ramène-nous Sur les anciens Sentiers Les sentiers De l'intimité Les sentiers Où on apprend A entendre Ce que tu dis Et à marcher Sur ta parole Pas les sentiers De la comparaison Mais les sentiers De l'émulation Où le frère Aiguise le frère La sœur Aiguise la sœur S'il te plaît Et compassion De nous Viens au secours De nos manquements Viens au secours De nos faiblesses Viens au secours De nos carences Viens au secours De nos défaillances We cry out to you Please Lord Saint-Esprit J'ai besoin de toi Saint-Esprit J'ai besoin De toi Au paraclet Saint-Esprit J'ai besoin De toi Au paraclet S'il te plaît Saint-Esprit J'ai besoin De toi Au paraclet S'il te plaît Saint-Esprit J'ai besoin De toi Vois combien nous reconnaissons Comme nous avons besoin De toi Saint-Esprit J'ai besoin De toi Divin 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 paraclet S'il te plaît Saint-Esprit J'ai besoin De toi Vien nous remplir De la connaissance De ta volonté Saint-Esprit J'ai besoin de toi Et de la capacité D'être des instruments Au milieu Au milieu de nous J'ai besoin De toi S'il te plaît Nous nous humilions Saint-Esprit J'ai besoin De toi Viens donner la vigueur A nos corps mortels S'il te plaît Viens faire ton ministère Conduis-nous dans toute la vérité Enseigne-nous les choses à venir S'il te plaît Révène-nous les choses cachées Que nous ne connaissons pas Que nous ne comprenons pas Saint-Esprit S'il te plaît Sois notre bouchon Notre guide Notre maître Notre conducteur S'il te plaît Nous reconnaissons Notre incapacité totale Saint-Esprit J'ai besoin De toi Saint-Esprit J'ai tant besoin Pour ma vie personnelle Pour mon système de pensée Pour mon corps Pour mon âme Pour mon esprit J'ai besoin Pour ma responsabilité Pour mon ministère J'ai besoin Oh ne me laisse pas Dans ma misère Là où je suis S'il te plaît Emmène-moi A la dimension Ma vie aimait Un son agréable Et utile A la gloire De Jésus Christ Saint-Esprit J'aime Saint-Esprit Je veux Toi Paragré 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 Viens Seigneur Nous posséder Viens nous remplir Viens nous conduire Viens nous ouindre Nous réveillir Paragré Paragré Viens faire la différence en nous, au milieu de nous Viens faire infiniment, avant d'abord au-delà Dans ce que nous te demandons, où nous pensons À ta puissance qui agit en nous Sous-titrage ST' 501 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 Dans la francophonie Et je suis étonné par ton indifférence Dieu ne construit pas Une poignée Il prépare une armée Il y a des gens qui sont juste des précurseurs Qui ouvrent la voie Pour que tout le monde entre dedans Le temps du mépris est fini Le temps du mépris est terminé Il y a des oeuvres qui parlent Elles vont parler dans ta vie Il faut juste avoir l'humilité de connecter D'apprendre, de descendre De connecter A ce par qui Dieu ouvre la porte Afin que quand Dieu ouvre la porte Toi aussi tu te glisses dedans Et c'est ça Nos frères ici sont allés voir le pasteur Mohamed Il y a des gens qui ont la folie De combattre la peau de Saint-Nogo Et de faire, ça ne veut rien dire Toi tu es encore Ça ne veut rien dire Mais comment ça ne veut rien dire Mais comment peux-tu diminuer Ceux qui parlent tout seul sans bruit Quand tu es humble Tu ne diminues pas Quand tu es humble Tu regardes Tu observes Et tu vas Et tu bow down Tu dis je veux apprendre Et c'est ce que beaucoup ici ont fait Et du coup Dieu est en train de leur faire gagner des années Seigneur fais-nous gagner des années A tous au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Un berceau me donne un bon Amen Donc la question est Pourquoi Est-ce que je suis berger Quelle est ma motivation à moi En étant berger Parmi nous Tout le monde n'est pas pasteur Mais tout le monde est berger Parce qu'il y a des pasteurs Qui sont venus avec Des membres De leur équipe Il y en a qui sont connectés là Qui sont des bergers Mais mon titre de message C'est Quel type de berger es-tu ? Es-tu un conducteur Ou un constructeur Est-ce que tu es un conducteur Ou est-ce que Tu es un constructeur Et c'est ça la vraie question Quelle est la motivation de ton cœur Parce qu'on peut faire tous le même travail Sans avoir la même motivation Et quand Dieu n'approuve pas La motivation du cœur Dieu ne sera pas engagé Dans ce que je suis en train de faire Alors je vais partir Avec les efforts humains Je vais appliquer des techniques De marketing De communication digitale Arrêtez s'il vous plaît Dès que le culte est fini On pense qu'il faut absolument Vite poster Les photos du culte Sur Insta Et Facebook Parce qu'on pense Qu'il faut poster C'est ça qui fait grandir Mon frère Comment on kiffe pour grandir Son internet à l'époque ? Il faut revenir A la simplicité Arrêtez de chercher les artifices Et tous les gens qui font ça Quand tu as raté ta peau Pourquoi je suis berger ? Quel type de berger je suis ? Est-ce que je suis le type de berger ? Que Dieu A travers lequel Dieu construit Dieu bâtit C'est pour ça que la question Qu'il m'a posée C'est Est-ce que tu es un Conducteur Ou un constructeur ? Tout le monde est berger Mais vous savez très bien Que dans les bergers Jésus a dit Je suis le bon berger Ok ? Le bon berger Donne sa vie pour ses brebis Mais après il a parlé D'un autre type de berger Qui s'appelle le mercenaire Lui aussi c'est un berger Personne n'aime le mot mercenaire Mais il faut quand même reconnaître Qu'il y a beaucoup de bergers Qui sont mercenaires Et personne n'a envie D'être qualifié de mercenaire Mais le problème c'est Que ce n'est pas le mot Qui doit te gêner C'est le cœur La motivation pour la culture berger On sait tous On sait tous Soyons honnêtes Que pour beaucoup Pour beaucoup Ils font l'oeuvre A cause de l'argent Mais pourquoi galérer Quand on voit Des gens Qui eux Ils ont commencé à parler Encourager Et puis il a démarré L'oeuvre ça marche Pourquoi transpirer S'ouvrir Tu gagnes 2000 euros Il y a des pays Où la dîme Va au pasteur C'est la culture Pourquoi veux-tu que le gars Décide d'étudier L'ingénierie Alors qu'avec les dîmes Des dîmes Il peut gagner des dizaines De milliers Il y en a même En fonction de la tête De l'église Des centaines De milliers D'euros Ou de dollars Ou whatever la monnaie Il y en a qui se disent Mais c'est ça le chemin Beaucoup Font l'oeuvre Il y en a même Beaucoup Qui ont reçu La peine Ils étaient Sous un pasteur Et puis ils voient Le pasteur Prospérer financièrement Et puis ils voient Le pasteur Recevoir beaucoup d'argent Et lui Il est l'aide du pasteur Et puis le pasteur Il lui donne des miettes Un jour il y a une révélation Je lui dis Pourquoi tu galères Tu aussi Va faire l'oeuvre Et puis il dit Pasteur j'ai reçu la peine Pourquoi ? Parce que Mais parce qu'il Arrête Il en a mal de souffler Moi aussi je vais Aller faire l'oeuvre Mais tu vois Tu vas faire Mais le problème Ça peut marcher pendant un temps Mais si l'éternel Ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent Bâtissent en vain Si c'est pas Dieu Ça va marcher un temps Mais frère Tu vas transpirer Tu vas souffrir Tu vas devoir toujours User de manipulation Comment avoir plus d'argent Comment séduire Comment tu transpires Tu es stressé Pour gagner l'argent Je te dis Qu'il y en a Ils ont beaucoup d'argent Ils sont stressés La Bible dit Dieu leur donne Dieu donne le temps C'est bien Mais il y en a Ils n'ont pas transpiré Un jour quelqu'un m'a dit Un jour quelqu'un est venu ici Et il m'a dit Oh là là Vous avez dû avoir Beaucoup de stress J'ai dit non Je ne connais pas le stress Je n'ai jamais connu le stress Je ne connais pas le stress Ce bâtiment a été construit 60 millions d'euros hors taxes Sans stress Sans stress Je n'ai pas perdu le sommeil Une seule fois Je n'ai pas fait de crise d'insomnie De crise d'angoisse Jamais 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 J'ai toujours dormi Tranquillement Quand il y a eu des défis Oui il y a eu des défis Il y a eu des combats Il y a eu des adversités Mais je savais Qui m'avait instruit Alors je viens d'aujourd'hui J'ai dit Seigneur Tu as dit Que tu n'es le débiteur de personne Paye tes factures Ce n'est pas pour moi Qui vais transpirer Paye tes factures Tu es fidèle Paye tes factures On me mena De fermer le chantier Si on ne paye pas tes factures Et puis Pasteur Myra m'appelle Il me stresse Tout le monde m'appelle J'ai dit No way J'ai dit Dieu va payer ses factures Et puis on arrive Ils ont arrêté le chantier J'ai dit Ce n'est pas grave Je dors en paix Parce que Ce n'est pas moi qui bâti Les grâces Vont être relâchées Pendant ces deux jours Pendant la parole Pendant le ministère Les grâces Vont être relâchées Sur toi En fonction de ton attitude Donc Il y a trois types de cœurs Trois types de bergers Dont je vais vous parler Ils sont tous des bergers Mais il y a des bergers conducteurs Qui sont motivés par l'argent Mais qui veulent que Dieu bénisse Mais ils ne comprennent pas Que Dieu ne sera pas avec eux Parce que Dieu n'aime pas La motivation qu'ils ont Et ça ne marchera pas Tu sais Dieu Il m'a dit un jour Il n'est pas un rénovateur Dieu est un bâtisseur Donc quand il n'a pas commencé un chantier Quand il n'a pas commencé une maison Tu ne peux pas toi commencer Et puis dire à Dieu Seigneur Comme ça ne marche pas Viens maintenant prendre le relais Et toi tu as déjà construit Tu as mis la dalle Tu as mis tout Et puis maintenant tu dis à Dieu Seigneur comme ça ne marche pas Maintenant je te laisse le contrôle Et c'est maintenant toi-même de mettre les J'ai commencé la maison Mais ça ne marche pas Maintenant toi-même Viens mettre les vitres La toiture Dieu ne fait pas ça Quand ce n'est pas lui qui a construit Il vient Il casse tout Depuis la fondation Il ne fait pas de l'amélioration De la rénovation Non Lui il casse tout Et il construit maintenant Selon sa parole Sa volonté Sa pensée Par le Saint-Esprit Mais déjà tu vois Si ce n'est pas La motivation Si la motivation Est pas bonne Tu vas l'évangéliser Distribuer des tracts Frères Même si les gens viennent J'ai pitié d'eux Et c'est comme ça Qu'on a des églises Où il y a du monde Mais il n'y a rien qui se passe Il y a des prophéties Mais il n'y a rien qui se passe Le pasteur devient Un sac à prophétie Juste pour donner aux gens C'est la nuit de ton mariage Amen C'est la nuit de ton mariage Amen Le pasteur devient Il fait Il se met à balancer Des promesses Des promesses Des promesses Le problème c'est que La foi des gens N'est pas construite L'amour de Dieu N'est pas construit Le désir de Dieu N'est pas construit Et dès que les épreuves Viennent des gens Abandonnent de la foi Pourquoi ? On ne les a pas construits Tu ne peux pas construire Sans le Saint-Esprit Du coup il y a du monde Il n'y a personne qui est changé Tu vois dans l'église Tout le monde est dans la dépression Tout le monde est dans la défaite La vie des chrétiens Faut pitié Et quand tu vois L'évangéliser avec ça Les païens voient ça Et disent Excuse-moi J'ai déjà tellement de combats Dans ma vie comme ça Si c'est pour venir me joindre A votre vie de combat Tout le monde est en train de chouer Misérable Broque Broque Médiocre Brancal Non Si c'est ça Je ne reste pas rien Parce qu'on n'a pas atteint La dimension De l'église Entrer dans la dimension Quand les païens voient Ils voient la différence Entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne servent pas Dieu Ils disent Non Si c'est ça Là où tu iras J'irai Et ton Dieu sera mon Dieu Je veux ça moi aussi Il faut aller dans la dimension De l'enviable Il faut que le monde en vit Mais quand la motivation est bonne Je connais un pasteur Enfin j'ai connu Je ne connais plus J'ai connu Un pasteur Je ne dirai pas son pays d'origine Sinon va penser que J'estimatise le pays Il dit que Dieu l'a appelé Il était en Afrique Et puis il dit que Dieu l'a appelé Aux Antilles J'ai entendu le cri de mon peuple aux Antilles Alors il a quitté son pays Pour aller aux Antilles Et puis il est parti aux Antilles Et puis il a commencé à faire l'oeuvre Mais ce pasteur aimait beaucoup l'argent Bref pour raccourcir l'histoire Quand il est parti aux Antilles Il a commencé l'oeuvre Et puis comme il a vu que c'était un peu compliqué Un jour il a une autre révélation Dieu m'appelle en Amérique du Nord Et puis il a laissé en plan l'église Et puis il est parti en Amérique du Nord Il ne va jamais prospérer Parce qu'il est en train de poursuivre l'argent Mais avec Dieu Tout ça c'est au nom de Jésus Mais il n'y a rien dedans Jésus n'est pas dedans Donc tu vois quand les motivations sont mauvaises Il faut revenir Parce que le temps passe Tu n'as plus 20 ans Tu n'as plus 30 ans Quand tu reviens Tu t'humilies et tu reviens Même en quelques années Tu peux t'accorder la grâce De restaurer les années perdues Même à 80 ans Caleb il peut t'utiliser Donc c'est le premier type de coeur Les bergers Conducteurs Mais qui conduisent pour l'argent Et puis il y a le deuxième type de berger Ce sont les bergers conducteurs Eux ils ne cherchent pas l'argent Eux ce qu'ils cherchent C'est juste à conduire C'est ce que j'appelle les conducteurs Tout le monde est berger Il y en a Ils sont des conducteurs Est-ce que vous savez qu'il y en a pour qui ? Le conducteur c'est qui ? C'est celui qui a la tête C'est celui qui a des gens qui le suivent Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens pour qui ? Tout ce qui compte C'est que je sois responsable Mon épanouissement C'est quand il y a des gens qui me suivent Il a toujours voulu Il veut la reconnaissance Il est en quête d'approbation et de reconnaissance Il préfère être dans une église Où il y a 30 personnes pendant 30 années Mais pour vous que les 30 le suivent Plutôt que d'être dans une église En fait il y a des gens Ils se sentent épanouis Satisfaits Ils se sentent heureux Juste parce qu'il y a des gens qui me suivent Ce sont des bergers conducteurs Et beaucoup de pasteurs Sont des conducteurs Le conducteur Qu'est-ce qui le caractérise ? C'est qu'il soit à la tête C'est qu'il soit devant C'est son rêve Être devant Avoir des gens qui le suivent Avoir des gens derrière lui Le conducteur Qu'est-ce qui le motive ? J'insiste C'est avoir des gens derrière lui Qu'importe l'état des gens Dès lors qu'il y a des gens Ça va Un pour porter la Bible Un pour conduire la voiture Il trouve son plaisir Quand les gens le suivent Qu'importe la condition des gens Qui le suivent Ça C'est le berger Conducteur Et l'Esprit de Dieu m'a montré Ce genre de personnes Ils se sentent joyeux Juste parce que Quelle que soit la taille de l'œuvre Bon, personne n'est satisfait Quand c'est petit Mais Ce qui compte Il ne se remet pas beaucoup en cause Parce que ce qui compte C'est qu'il y a des gens Derrière lui Dis avec moi le conducteur Il fixe nos objectifs Il donne la trajectoire Et puis il est heureux Sa satisfaction C'est d'avoir des gens derrière Vous me comprenez ou pas ? L'état des gens La condition des gens N'est pas son problème Dès lors qu'il y a des gens Qui le suivent Il est épanoui Il est heureux Il ne connait pas les gens Il ne connait pas l'état des gens Il ne connait pas la souffrance des gens Il ne connait pas Tu as des gens qui te servent tous les jours Tu ne connais pas leur vie Tu ne connais pas leurs défis Tu ne connais pas leurs besoins Tu ne connais pas leurs larmes Tu ne connais pas leurs cris Tu ne connais pas leurs angoisses Tu ne connais pas leurs peurs Tu ne connais rien d'eux Tu ne leur poses même pas de questions sur eux Tout ce qui t'intéresse C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi Parce que c'est toi qui conduits Il faut qu'ils te suivent absolument Parce qu'il faut que la vision soit atteinte Il faut que les objectifs soient atteints Alors le conducteur met l'action sur le travail Le travail Rendez-vous pour la louange Rendez-vous pour la préparation La répétition musicale On est toujours en train de dire Et tout ce qui compte pour toi C'est que les gens t'obéissent Et quand quelqu'un ne t'obéit pas Attention Esprit de rébellion Le conducteur Il ne se met pas en peine déjà Ce qui compte C'est que les gens suivent le mouvement Et c'est un berger Et beaucoup de nos églises Sont dirigées Par des conducteurs Et je vais vous parler tout à l'heure Maintenant des constructeurs Mais beaucoup sont conduits par des conducteurs Tout ce qu'ils veulent C'est que ça grandisse Tout ce qu'ils cherchent C'est la croissance Et moi Dieu m'a dit Ne cherche pas la croissance La croissance La croissance sera une conséquence D'un peuple construit Pas conduit Les brebis n'ont pas envie d'être conduites Jésus n'a pas dit Je conduirai mon église Il a dit je bâtirai mon église Jésus Et God is involved In the business Of building Dieu Lui il construit Il bâtit Il a dit je bâtirai mon église Et les pentes Du séjour des morts Ne prévoudront Je bâtirai Ça ce sont les bergers constructeurs Tous sont les bergers Mais le genre de berger Avec lequel Dieu sera Ça sera les constructeurs Pas les conducteurs Tout ce qui l'intéresse C'est être devant Ça n'avance pas Ça ne marche pas Parfois Quand ça n'avance Ça ne marche pas On laisse quelqu'un d'autre Peut-être essayer De conduire à ta place Le pasteur Ça n'avance pas La loi Ça n'avance pas Mais chacun garde sa place Pourquoi ? Il n'est pas intéressé Par la construction Il est intéressé Par la conduite C'est ma position Qui compte Ça c'est le conducteur Pourvu Que ce soit moi Qui soit le lead Et dès que tu l'enlèves Il est offensé Pourquoi ? Il a une mentalité Il a un cœur De conducteur Quand On a un cœur De conducteur Le plus important Dans la bergerie Pour le conducteur C'est moi Sur les photos Ou les réseaux sociaux C'est moi Tu verras que c'est toujours Lui qui s'affiche Pourquoi ? Il vit Pour la reconnaissance Il vit Pour l'appréciation Il vit Pour la célébration Il faut qu'on le voit Et quand tu as grandi Dans le rejet Quand tu as grandi Dans le mépris Quand tu as grandi Dans la maltraitance Pour toi Être à la tête Quand on n'a pas cru En toi Quand on t'a rabaissé Pour toi Il y a quelque chose Qui te pousse Il faut que je sois devant Il faut que ce soit moi Je vis pour le moi Il faut qu'on me voit moi Et écoute Tu es pasteur Ça n'avance pas Parce que Dieu N'est pas avec ce genre de cœur Dieu lui Il est dans le business De la construction Et c'est le troisième type de berger Les constructeurs Les constructeurs Ce sont les types de bergers Dans l'obsession Le focus La focalisation N'est pas sur eux Mais le constructeur Sa focalisation Est sur l'édifice La maison Et ma Bible dit Que nous sommes L'édifice de Dieu Nous sommes la maison de Dieu Le constructeur Son focus Ce sont les gens C'est leur état C'est les chambres De la maison C'est le salon C'est la qualité Définition C'est comment Quand on touche le bâtiment Comment Est-ce qu'il y a des fissures Est-ce qu'il n'y a pas des fissures Le constructeur Passe Son temps Et il applique Il consacre son énergie A la qualité De ce qu'il est en train De construire Il consacre son énergie Pas à la mobilisation De la masse Mais le peu qu'il a Il ne s'en plaît pas Et il s'applique A construire A mettre en place Tout ce qu'il est capable De mettre en place Il utilise ses outils Sa connaissance Pour perfectionner Les édifices Qu'il a Il ne se plaint pas De ce qu'il n'a pas Il ne se plaint pas De la terre de l'église Il passe 100 ans Dans le bâtiment Le plus important pour lui C'est la qualité De l'édifice Il ne cherche pas la quantité Il cherche la qualité Il veut construire La meilleure maison possible Il veut que la maison Soit solide La maison soit belle La maison soit crédible La maison soit excellente Parce que le constructeur Sait Que sa publicité Viendra De la qualité De la maison Qu'il a construite Il sait Que ce qui va faire Sa publicité Ce ne sont pas Ses mots Ses paroles Ses tracts Ce sont les maisons Les maisons Sont les meilleures Publicités D'un constructeur La qualité des maisons La qualité des vies Transformées La qualité De l'impact Accompli Alors Quand il y a un impact Quand la maison Qui était brisée Quand les gens Les gens Étaient des chantiers Quand ils arrivent A l'église Généralement Ils sont brisés Jésus a invité Les gens brisés Il a dit Venez à moi Vous êtes fatigués Je vous donnerai du repos Les gens qui viennent Sont fatigués Alors pourquoi Il faut être un constructeur Et pas un conducteur C'est parce que Les gens Qu'on va reçoir Dans nos églises Quand on reçoit Dans nos églises Ce sont des gens brisés Venez à moi Vous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Les gens qui viennent Sont fatigués Les gens qui viennent Sont chargés Les gens qui viennent Ont besoin de repos Ils n'ont pas besoin De quelqu'un Pour les conduire La vie les a abîmés Le monde entier Sous la puissance du malin Satan les a molestés Le diable Et tunisier Les forteresses Leur passé était compliqué Leur âme est compliquée Leur santé est compliquée Leur foyer est compliqué Leurs émotions sont compliquées Ils ne cherchent pas Quelqu'un qui va les conduire Ils cherchent quelqu'un Qui va les réparer Ils cherchent quelqu'un Qui va les reconfigurer Ils cherchent quelqu'un Qui va les redonner Un sens à leur vie Et c'est pour ça Que ça ne marche pas Parce que quand tu parles Avec les gens Oui notre église Ça n'avance pas Notre église Mais frère Tu ne comprends pas Pour que l'église avance Il ne faut pas chercher A ce que ça grandisse Fait en sorte Que le peu Les disent là Mais regarde David Il y a une poignée d'hommes Qui sont venus à lui Il était tueur de géants Une poignée d'hommes Ils sont venus Ils étaient endettés Ils étaient en détresse Ils étaient endettés Ils étaient brocs Mais regarde Comment la grâce Qui était sur David A parlé sur ces gens là Et ces gens là On les appelait Les voyants hommes de David Ils ont été transformés Au contact de David Eux aussi Ils sont devenus Des tuyaux de géants Des faisaient un exploit Au contact de Jésus Les disciples On les a reconnus Pour avoir marché Avec Jésus Ils n'étaient pas les mêmes Les constructeurs Mettent leur accent Sur la construction Des gens La construction spirituelle La construction émotionnelle De l'âme La construction du corps La construction du système De pensée Les constructeurs Ne cherchent pas la croissance La croissance La croissance C'est toujours le résultat Les constructeurs Ne cherchent pas la croissance La croissance C'est une conséquence Et puis du coup Quand un a été changé Quand un a été transformé Ça va toujours engendrer Mais J'étais connu Tu n'étais pas comme ça hier Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Toi que j'ai vu là Ton âme était en mille morceaux Tu étais tout le temps malade Tu étais tout le temps amère Tu étais tout le temps cynique Tu étais tout le temps critique Tu étais tout le temps amère Tu étais abattu Tu étais dans la dépression Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Comment marches-tu avec fière à lui ? Comment marches-tu ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Quand tu dis J'ai accepté Jésus Mais tu as accepté Jésus où ? Parce que reconnaissons-le Ce n'est pas accepter Jésus qui fait ça Non Accepter Jésus c'est juste commencer sur la ligne de départ Ça ne restaure pas les cœurs Ça ne libère pas les opprimés Non Il faut aller plus loin Il faut emmener les gens À ton contact Ils ont été transformés Les constructeurs consacrent leurs tendons Pas à faire le show pour être visible Est-ce que tu as dit du nombre de pasteurs Qui font le ministère de l'onction En fait En fait on met tout le monde à terre Est-ce que tu sais que manifester Tomber à terre et avoir des manifestations Ça ne veut rien dire Ça veut juste dire que la présence de Dieu est là Est-ce que le démon est sorti ? Moi je peux te faire une promesse Le démon ne sortira pas La personne peut trembler Le démon ne sortira pas Tant que le cœur brisé N'a pas été guéri d'abord Avant d'enlever Chasser les mouches Il faut d'abord enlever le caca Pardon pardonnez-moi l'expression Tant que le CACA est là Les mouches vont revenir Tu n'as même pas guéri le cœur Tu veux juste faire des démonstrations de puissance Pour chasser les démons C'est bien Mais ils vont revenir Ils vont revenir Ils vont tabasser la personne Parce que tu as prié Tu as chassé les démons Alors que tu n'as pas d'abord Travaillé pour enlever l'amertume Pour enlever le manque de pardon Pour enlever le ressentiment Pour enlever la peur Toi tu as fait la chose Et puis on t'a vu Les gens sont tombés Mais est-ce que les gens sont changés ? Il y a des choses qu'on fait Avec des mentalités de conducteur Parce que là Quand les gens tombent Le conducteur est content Les gens disent Nous tous on a ça Je n'ai rien à envier Donc tu comprends Je n'écritais pas la puissance Parce que le nombre De miracles que je vois ici Et partout où je vais Demande à Pasteur On était la semaine dernière à Bidjan C'est impressionnant Ok ? Donc je ne suis pas impressionné Je dis juste Que le conducteur Il se soucie de lui Le constructeur Son focus Ce sont les gens Oui pour la délivrance Bien sûr Mais tu n'obtenais pas la délivrance Si le cœur C'est pour ça que Jésus a dit L'esprit du Seigneur est sur moi Car il m'a ruin Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Virgule pour annoncer au quartif La délivrance L'ordre des parnodins Il faut d'abord que le cœur brisé Soit guéri Mais parfois on veut chasser Les démons On veut chasser les démons Juste pour qu'on sache Que j'ai la puissance Mon frère Le restaurateur Est dans la restauration De son âme Alors donc vous voyez Il y a les bergers Conducteurs Puis les bergers constructeurs Et Dieu m'a dit Ne cherche pas la construction De l'église Pardon La croissance Cherche à construire Tu sais Un endroit où les gens sont construits Tu peux le calomnier Le critiquer Tu peux jeter des pieds La vérité Elle est simple Quand les gens sont construits Quelque part Tu peux venir dire Tu vois C'est ça Ce qui est génial avec la construction C'est que la construction Elle est visible Elle n'est pas cachée Quand une maison est bien faite Tu peux venir dire Ouais mais l'architecte Qui a fait ça Tu sais C'est un escroc Oh là là Il n'est pas sérieux Oh là là Devant dans la maison La maison va te dire Tu sais moi je ne sais pas Mais moi je vais tout ce monde te dire Avant j'étais une ruine Maintenant Je suis une belle maison Tu Tu auras du mal A vider Une église Où les gens Sont construits Tu auras du mal A discréditer Une église Où les gens sont construits Tu vas la critiquer Mais va continuer de grandir Pourquoi ? A cause du viens et vois Viens et vois Viens et entend Viens et vois Parce que Quand les gens sont changés Ils vont toujours aller raconter Et puis Ils n'aiment pas besoin De beaucoup parler Leur transformation Est un message Alors ce message Dans nos autres J'ai envie de dire C'est où qu'on transforme Les vies comme ça Moi aussi je vais aller Attention Là-bas ce sont des francs mécaniciens Ce sont des sorciers Là-bas c'est le diable Et je vais dire Si c'est le diable qui fait ça Je vais aller là-bas Parce que moi je veux le même genre De vie transformée Qui devient enviable Les pasteurs Je suis en train de vous donner le secret Qu'on a appliqué Le secret numéro un C'est d'accord Alors Si tu comprends l'importance De la construction ICC N'a pas grandi Je le confesse publiquement Je reconnais mes péchés On n'a pas grandi Avec les flyers On n'a pas grandi Avec les tracts On n'a pas grandi En allant dans les places Je reconnais Que c'est quelque chose Qu'on est en train de faire maintenant Mais on n'a pas grandi avec ça On n'a pas grandi avec ça Je reconnais Je ne suis pas fier de ça Parce qu'il faut aller Et je crois que c'est important d'aller Parce que On en est évangélisé dans les rues On confronte l'esprit de peur On confronte l'esprit de timidité On réprime l'esprit de timidité On l'affronte Et du coup ça crée une audace Mais la vérité C'est que ce n'est pas parce qu'on Ce n'est pas les gens à qui on a parlé De Jésus qui viennent à l'église Mais par contre en allant sortir En sortant plutôt en allant Il y a d'autres personnes que tu fais venir Ça c'est vrai C'est vrai Nous on n'a pas grandi avec ça Nous la dynamique mondiale qu'on a eu Elle est venue Dieu m'avait dit Quand j'aurais été levé de la terre J'attirais les âmes à moi Nous on est une église Qui a attiré beaucoup les pauvres en esprit On n'est pas une église Qui a attiré beaucoup les curieux On est une église que Les gens qui cherchaient Dieu Les gens qui Les pauvres en esprit Ce sont ceux qui se reconnaissent spirituels Ils sentent une misère Nous on est une église Qui a grandi En élevant l'autel de la présence de Dieu L'autel de la passion Pour la présence de Dieu On est une église Qui a été connue Pour l'adoration prophétique Chercher le coeur de Dieu Et du coup ce que ça fait C'est que Les gens qui cherchaient Dieu Qui ont été sur internet Ils écoutent quelqu'un Qui adorent comme ça Ils disent mais c'est beau Et puis ils se mettent à pleurer Et puis ils sentent une présence Qui les envahit Ils disent mais Ouh là là C'est où ce genre d'église ? Je veux le même genre de présence Et bien Mais pourquoi ? Parce que la présence venait Et restaurait leur âme Les paroles qui sortaient Les guérissaient Les apaisaient Les consolaient Les paroles qui sortaient Vivifier les coeurs Vivifier les corps Redonner la vigueur Redonner la joie Redonner la paix La parole qui sortait Reconstruisez l'identité Montrez aux gens rejetés Que non Tu n'es pas rejeté Celui qui a été rejeté Ce n'est pas toi C'est ton vieil homme Mais toi tu as été célébré Lorsque tu es né de nouveau Les gens qui avaient été abusés Ils ont réalisé Que non La personne qui était abusée Ce n'est pas moi C'est Adam qui habitait avant moi Et même Ce n'est pas moi qu'on a abusé On a molesté mon corps On a abusé de mon corps Mais moi je ne suis pas un corps Je suis un esprit On ne m'a pas touché On ne m'a pas touché Je sépare mon esprit de mon corps Alors pendant les temps de prière Les gens écoutent ce genre de choses Et puis les paroles les pénètrent Et puis il y en a qui crient Qu'est-ce qui se passe ? Ils étaient en train d'être construits Guéris Édifiés Libérés Et ça a attiré les gens de partout Alors évidemment Chacun a son onction Chacun a sa grâce Vase d'honneur c'est différent Les pastos qui sont ici c'est différent Mais il y a un point commun Construit par la parole Ils entendent Ils disent Waouh Je n'ai pas compris ça Les constructeurs Se soucient Du bâtiment Les constructeurs N'espèrent pas avoir Des gens riches dans l'église Les constructeurs Changent de pauvres En riches Ils prennent les gens Qui n'étaient de rien Ils ne sont pas en train de dire La raison pour laquelle On n'avance pas C'est parce qu'on n'a pas d'hommes mariés On n'a pas de putons On n'a pas de couple dans l'église On n'a pas de gens riches Si on avait des gens riches On aurait l'argent Faux Tu as la mentalité d'un conducteur Dieu attend de toi Que ces pauvres là Tu transformes leur système de pensée Et que tu les déploies dans le monde de l'économie Tu les prennes comme ils sont Tu transformes leur système de pensée Considerez donc un Corinthien J'avais trop inversé 25 à 30 Que parmi vous qui avez été appelés Il n'y a pas beaucoup de riches Il n'y a pas beaucoup de pauvres Il n'y a pas beaucoup de noms Il n'y a pas beaucoup de sages Il n'y a pas beaucoup de gens Qui sont des sachants Non Ce n'est pas grave Dieu a changé les choses faibles du monde Pour confondre les forts Dieu a changé les choses Ville Sans hominé Sans importance Et puis après il finit en disant Afin que nul sert Se glorifie devant Dieu Dieu prend des gens Sur qui on n'a pas parié Il envoie sa parole Et sa parole est guérie Sa parole est fait sortir des forces Des limitations Et ensuite il est présent à lui-même Qui présente à lui-même Cette église glorieuse Sans tâche ni rite Ni rien de semblable Mais pure, sainte, irrépréhensible Pourquoi est-ce que l'église le respecte ? Pourquoi ? Parce que quand l'église L'a rencontrée Elle était brogue Elle était brisée Elle était cassée Elle était meurtrie Et qu'est-ce qu'il a fait ? Par son esprit et par sa parole Il l'a reconstruite Et il est capable maintenant de présenter à lui-même La même église Cette fois-ci Sans tâche Nérite Et du coup Il n'y a personne qui peut dire C'est moi qui l'ai fait Il n'y a que Jésus qui peut dire C'est lui qui l'a fait Alors du coup L'adoration de cette église Va à Jésus-Christ Tu comprends ? Il y a des églises Quand tu deviens une église Qui construit les gens On ne pourra pas te les arracher Il y en a quelques-uns Qui seront séduits Toujours Mais t'inquiète pas Il n'y aura pas de mouvement De migration D'exode Non Et même si les gens sont séduits Ils vont aller ailleurs Ils vont voir comment ça se passe Ils vont voir un conducteur Qui se soucie seulement de conduire Conduire, 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 conduire Ils vont regretter Là où on les construisait Et ça prendra juste un peu de temps Ils vont revenir Là où on les a construits Oh tu peux acclamer Jésus T'inquiète pas Tu ne l'acclames pas pour moi Tu ne l'acclames pas pour moi Tu acclames pour dire merci à Dieu L'église a besoin de constructeurs L'église a besoin de constructeurs Le problème c'est que tout le monde On est intéressé par les statistiques Combien de gens sont venus Pourquoi ils ne sont pas venus Ok Il faut qu'ils soient là la semaine prochaine Mais la personne qui n'est pas venue Parfois elle est handicapée Elle s'est blessée Ce n'est pas grave Il faut qu'elle vienne Oui mais elle ne peut pas servir Il faut qu'elle serve Je ne vais pas bien Elle te dit qu'elle ne va pas bien Il faut être là Mais toi tu es un conducteur Le constructeur S'intéresse à son état Il investit dans son état Où est-ce que tu as mal Où est-ce que tu as mal C'est quoi le cœur C'est quoi la peur Le constructeur Va investir du temps Pour que l'édifice qui est brisé Soit complètement reconstruit Alors Si tu comprends ce point Si tu comprends n'importe Et les constructeurs Ceux qui ont le cœur désiré de construire Ce sont ceux Avec lesquels Dieu Sera Parce que Dieu est un berger Dieu est un bon berger Et le bon berger Il ne veut pas juste Que le peuple soit conduit Il veut que le peuple Soit construit Amen Alors Si tu comprends l'importance pour toi En tant que berger D'être un constructeur Tu sais les constructeurs On ne commence pas souvent avec beaucoup On lui donne une maison Deux maisons Et puis Il prend tellement soin des maisons C'est impossible De prendre soin des maisons C'est-à-dire De cultiver la fidélité Et puis De ne pas être appelé De partout Vous allez remarquer Il y a des pays Qui se battent Il y a des pays Où on ne va pas immigrer Il y a des pays Qui attirent Qui créent des mouvements De population vers eux Et puis il y a des pays Qui font fuir les populations Il y a des pays D'où on a envie de partir Il y a des pays Où on a envie d'aller Il y a des pays Qu'on a envie de quitter Il y a des pays Où on a envie d'aller Vrai ou faux ? C'est physique aujourd'hui C'est factuel Vous allez remarquer Que les pays Où on a envie d'aller Sur ce sont des pays Qui ont tout un ensemble D'infrastructures Disposées De manières A prendre soin des gens Le système de santé Il y a des possibilités De trouver un emploi En fait il y a une possibilité Pour les gens De s'accomplir De se réaliser Les pays Qui attirent Les populations Ce sont des pays Développés Pourquoi ? Parce qu'ils ont Ils ont fait en sorte Que la condition humaine Soit construite Les pays Où tout le monde Veut quitter C'est des pays Où tu constates Que les dirigeants Ne sont intéressés Que par leur position La condition du peuple Ne les intéresse pas Le peuple Se sont ruinés Détruits Humiliés Et s'en fout Ce qui compte pour eux C'est que le peuple Exécute les autres Ce sont ces pays là Que tout le monde peut quitter Pour aller dans des pays Si je vais là-bas Je n'aurai plus le sentiment D'être un échec J'aurai accès aux opportunités J'aurai accès à ci J'aurai accès à ça Alors pose-toi la question Est-ce que l'église Dont tu es le pasteur L'église locale Dont tu es le pasteur Quand les gens viennent Est-ce qu'ils trouvent en toi Un conducteur Ou un constructeur Tu veux savoir Pourquoi les gens ne restent pas Tu veux savoir Pourquoi il y a un tel turnover Tu veux savoir Pourquoi ça ne grandit pas Mais interroge-toi Toi tu veux Que quand les gens viennent Ils restent Mais ils vont rester Pourquoi Parce que toi tu veux Que les gens te suivent Mais ils vont te suivre Pourquoi Ils sont malades Ils sont affligés Ils sont oppressés Ils sont tourmentés Ils sont limités Et ça fait longtemps Qu'ils sont là à l'église Et ça ne marche pas Tout ce qui t'intéresse C'est leur argent Leur dîme Leurs offrandes Et puis les faire tomber Ils vomissent Mais ils ne changent pas C'est toujours la même amertume Ils ne savent pas Comment on se libère de l'amertume Ils ne savent pas Comment on sort du manque de pardon Et puis du coup Ils sont molestés Par des voiles Ok Tu veux savoir Pourquoi ça ne grandit pas Pousse-toi la question Pourquoi est-ce qu'ils vont rester Parce que quand on a compris Quand tu as compris Que Dieu Veut que tu aies un cœur De constructeur Alors tu ne blâmes plus La petite église On n'est que 30 Oh tu n'es plus impressionné Par le fait d'être 20 Tu n'es plus impressionné Par le fait d'être 10 Tu décides de miser Sur les 10 Tu décides d'investir Sur les 50 Tu décides d'investir Sur les 100 Mais attention Ça suppose Avant de vouloir Construire les gens Est-ce que toi-même Tu es déjà au point Parce que tu veux être Un constructeur C'est pour ça que Dieu dit à Timothée Dans 2 Timothée chapitre 2 Au verset 15 2 Timothée 2 Verset 15 Efforce-toi Mettez-le à l'écran S'il vous plaît 2 Timothée 2, 15 Efforce-toi De te présenter Devant Dieu Comme un homme Éprouvé D'autres versions disent Approuvé Ou encore agréable Un ouvrier Un travailleur Qui n'a point à rougir Qui n'a point à être embarrassé Et qui dispense droitement La parole de vérité Efforce-toi De te présenter Si tu as compris Que tu es un constructeur Que Dieu attend de toi Que tu sois un constructeur Qu'est-ce que tu fais ? Le constructeur C'est comme un maçon C'est un ouvrier C'est un travailleur La qualité De ce que tu vas construire Va dépendre De la De ta compétence De tes capacités Mais il faut déjà Que tu prouves Que tu es capable En étant toi-même Parce qu'il y a quelqu'un Qui veut te construire une maison Mais qui lui habite Dans des tôles Dans un taudis Tu dis Hein ? Toi tu habites là-bas Tu veux construire Villa de moi Alors que toi-même Tu habites petit Tu n'es pas crédible Tu n'inspires pas confiance Il voit ta condition toi Il voit que toi-même Tu es rempli d'insécurité Toi-même tu as tendance à critiquer les gens Toi-même tu es rempli de jalousie Toi-même tu es Ton cas est compliqué Et tu dis Viens je vais te conduire Il dit non excusez-moi Ça va aller Ça ira Et du coup il n'a pas envie Tu n'es pas convaincant Quand tu as compris Ton appel à être un berger constructeur Qu'est-ce que tu fais ? Avec le peu que tu as Quel que soit le nombre Tu décides de travailler sur toi D'augmenter ta valeur D'augmenter tes capacités Parce qu'un ouvrier Dieu dit Efforce-toi Est-ce que vous avez la version Nouveau français courant ? J'ai une version là Je ne sais plus où elle est Je vais vous la trouver Oui ? Merci, merci, merci Efforce-toi Écoutez Efforce-toi D'être digne d'approbation Aux yeux de Dieu Comme un ouvrier Un maçon Qui n'a pas à rougir De son ouvrage Efforce-toi De te présenter devant Dieu Comme un ouvrier Éprouvé Comme un ouvrier D'autres versions disent Qualifié Et le mot grec C'est Spoudadzo Ça veut dire Travaille avec diligence Efforce-toi Sois diligent Applique-toi A un trouvé Digne d'approbation Dieu peut t'appeler Ça ne veut pas dire Qu'il t'a approuvé Dieu t'a appelé Ça ne veut pas dire Qu'il t'a agréé C'est à toi de travailler Avec diligence De consacrer de l'énergie Des efforts Quoi ? C'est que tu es un maçon Tu es un ouvrier Je n'ai pas dit franc J'ai dit maçon Il ne faut pas aller Il y a toujours des gens tordus L'esprit tordu Pour entendre des voix tordues J'ai dit tu es un maçon Tu es un constructeur On est d'accord non ? Tu es un ouvrier En bâtiment Et Dieu te demande De t'efforcer A être digne d'approbation Fais en sorte que tu l'approuves Il peut t'appeler Mais il ne t'a pas approuvé Il t'approuve à quel moment ? Il t'approuve lorsque Tu travailles sur toi Tu travailles ta boîte à outils Pour être capable De construire des édifices Excellent Parce que ta capacité A construire des gens Va dépendre Va dépendre De ce que tu as De ta boîte à outils Donc tu l'as regardé A l'intérieur de toi Est-ce que tu es capable Est-ce que tu es capable De construire des gens ? Alors je vais te poser des questions Les gens viennent fatigués Et chargés Ils viennent avec des luttes Ils viennent avec des démons Qui les fatiguent Ils viennent avec des voix Qu'ils entendent au quotidien Et qui les molestent Et qui les humilient Et qui les rabaisse Qui les effraient Des voix qui leur disent Que personne ne t'aime Tu es rejeté Moi je te pose la question Berger Berger Est-ce que dans la boîte De outils Ta boîte à outils Ou encore ta trousse Ton kit de secours Parce que le berger Est à la fois Un maçon Mais c'est aussi À la fois Une espèce de médecin C'est aussi à la fois Une espèce D'urgentiste Qui doit avoir sur lui Des kits de travail Avec des outils Avec des outils En fonction des cas Tu dois savoir Comme un médecin Ouvrir Et puis prescrire Dis Amen Si tu me suis Maintenant la question Que tu dois te poser Les gens qui viennent Spirituellement harceler Est-ce que toi Là où tu es Est-ce que tu as l'ossature Tu as la taille Renquille spirituellement Pour être une voix Qui va les libérer Pose-toi la question Ça fait longtemps Qu'ils entendent Les mêmes voix Ça fait longtemps Qu'ils sont Molestés Tourmentés Fatigués Est-ce que ta voix A le poids Requis Pour commander Et puis ce qui les retient Les lâche Est-ce que tu as la voix La Bible dit Jésus croissait En stature En sagesse Et en grâce Devant Dieu Et devant les hommes Il grandissait en stature Alors pose-toi la question Est-ce que tu as grandi En stature La stature c'est la taille La taille Se mesure avec différents éléments La taille Prend en compte La hauteur La largeur Et le poids Est-ce que tu as la largeur Est-ce que tu as la hauteur Spirituelle La largeur spirituelle Et le poids spirituel Qui permet D'être la voix De la délivrance De la libération De la restauration Des âmes Que Dieu t'envoie Est-ce que tu as le poids Toi tu veux que ça grandisse La question Que Dieu m'a dit De te poser Est-ce que Quand il vient à toi Parce que tu ne comprends pas Tu te plains Ouais mais les gens Ils ne viennent pas Je ne comprends pas Mon frère Noko Arrête de te poser des questions Quand les gens viennent Et puis ils disparaissent Ils ne reviennent pas La question que tu vas te poser C'est les fois Où ils sont venus Est-ce qu'ils ont trouvé en toi Un constructeur Qui était capable D'adresser Des issues Leur challenge Spirituel Tu veux qu'ils viennent Tu veux qu'ils restent Et c'est pour ça Qu'on s'étonne De ce que les gens nous quittent Et puis ils vont ailleurs Et quand ils vont ailleurs On les maudit Tu n'as pas l'esprit N'abandonne pas ton assemblée Excuse-moi Moi maintenant tu sais Quand les gens quittent Parce que les gens peuvent J'ai découvert Même chez nous Les gens quittent Et j'en ai beaucoup Qui quittent d'ailleurs Parce qu'ils critiquent Parce qu'ils ont été mordis Ils ont été emprisonnés Vous savez qu'il y a des églises Pasteur Quand les gens parlent Il ne faut pas toujours Les retenir Parfois il faut les laisser partir Parce qu'ils ont un vénin Ils répondent toujours La calomnie Ils sont possédés Par un esprit Des serpents Des pitons Leur job C'est de rester là Et de faire partir les gens Il y a des gens Qui se lèvent Ils quittent l'église Tu ne sais pas pourquoi Ils l'ont quitté Parce que quelqu'un a calomnié Ils sont des âmes fragiles Tu ne connais pas le pasteur Tu ne connais pas Ici on est là avant toi Il y a des choses qu'on connait Tu ne connais pas Je suis tombé où ici Ah si j'étais toi Je partirais Pourquoi tu es déjà le fruit Et toi tu te lèves Pasteur Tu prises Là personne n'est parti Toi tu penses que Des fois Il y a des gens Donc tu en fais Les gens de sorcière Et de sorcière Quitte Bénis Dieu Ne la retiens pas Mais il y en a aussi Qui quittent Il y en a aussi Qui quittent Parce qu'ils en ont assez De voir leur vie Un changé Parce qu'ils remettent en cause Ils n'osent pas te le dire Toi tu es intéressé par Le fait qu'ils viennent à l'église Toi tu es intéressé par Attendance Sunday Sunday Attendance Il faut que dans mes statistiques De dimanche Tu sois là Ça fait une personne Mes statistiques Une offrande Une dim Il y a des gens Ils n'en peuvent plus Parce que toi Tu trouves ton compte Mais pas eux Pas eux Alors pose-toi la question Est-ce que tu as atteint Le niveau de De stature De consistance Ou quand les gens te voient Et disent Seigneur tu m'as répondu Cette personne a le bagage Cette personne a l'ossature Pour confronter Pour confronter Mes challenges Pour me sortir De ce qui me retient Est-ce que tu l'as Pense-toi la question Parce que c'est La responsabilité Et l'attitude Et la disposition C'est le cœur C'est le cœur D'un constructeur Est-ce que tu fais en sorte Que les maisons Que tu as là Les gens ont des combats Les amis Les gens ont des combats Les gens sont fatigués Les gens sont épuisés Les gens sont tourmentés Et ça exige D'être un homme Une femme Du lieu secret Qui va entendre Dieu Et qui sort de la présence De Dieu Pour devenir une solution Un libérateur Pour les gens Qui sont là En face de lui Un constructeur Quand ça ne va pas Quand les édifices Sont en train de se plaindre Il ne les maudit pas Il ne dit pas Vous êtes charnel Dis-moi Quand les disciples Se sont plaints Les hélénistes Se sont plaints D'être abandonnés Par les hébreux Dans l'acte chapitre 6 Est-ce que les apôtres Ont dit Voilà Les rébènes Les gens se sont plaints Est-ce qu'ils les ont Pointés du doigt Non Ils ont considéré Qu'ils avaient peut-être raison Ils se sont remis en cause Et ça les a permis De mieux réorganiser l'église C'est ça qui a fait sortir Les diacres Quand les gens Ne vont pas bien Quand les gens Se plaignent Un constructeur Ne se plaint pas Des maisons Qui se plaignent Il se dit Peut-être que Je dois mieux Faire mon travail Peut-être que Là Les fissures là C'est parce que Je n'ai pas appliqué Les bons matériaux Alors il va regarder A l'intérieur de sa boîte Dans son cœur Sa connaissance Sa capacité Sa compétence Peut-être qu'il faut Que je me Il faut que je me renforce Je me documente Un peu plus Dans tel domaine Pour être capable D'être plus tranchant Plus aiguisé Pour solutionner Ce genre de défi Un constructeur Ne regarde qu'à lui Quand ça ne va pas Quand l'église Ne va pas Quand les gens Ne sont fatigués Je sais que c'est moi Le problème Il y a une dimension Que je n'ai pas atteinte Alors je vais me cacher Dans le secret Je vais aller chercher Dieu Je vais le seigner Pour compassion De ton peuple S'il te plaît Ne laisse pas Satan Se moquer Se réduire Au sujet De ton héritage Il y a quelqu'un Qui doit fléchir Les genoux Tu dois pleurer Devant Dieu la nuit Tu pleures Combien de temps Pour les âmes Tu pleures Combien de fois Pour leur situation Tu veux que Dieu Te donne la puissance Mon ami Je parle pas de la puissance Moi vous faites tomber Les gens tout le temps C'est bien Vouloir à Dieu Pour toi aussi Ça te fait plaisir C'est bien Mais moi je connais Plein qui ne sont pas guéris Tu veux que Dieu Passe par toi Pour libérer les gens Je vais te dire le secret Il va falloir Que tu ailles devant Dieu Pleurer pour la condition des gens Tu vois leurs conditions Et tu dis à Dieu Seigneur et pitié Combien de nuits Combien d'heures Tu as passé Dans le lieu secret En train de pleurer La condition des gens Est-ce qu'elle te fait pleurer Les maladies incurables Subites Est-ce que ça te fait pleurer Tu vas là Oh Jacob Prions Au nom de Jésus Non mon frère J'ai compris qu'il y a intercession Et puis il y a intercession L'intercession Tu n'as pas pleuré Comme si c'était toi Qui étais en train de souffrir L'intercession Tu n'as pas senti L'esprit te posséder L'esprit est en train de pleurer Tu n'as pas encore intercédé La vraie intercession C'est comme Jésus Non acte Hébreu chapitre 5 C'est quoi encore Hébreu chapitre 5 Jésus Oh ma Bible Hébreu chapitre 5 Il a fait connaître Avec larmes Avec cris Mettez-moi l'écran là S'il vous plaît Il a fait connaître Avec larmes et cris Des supplications Et des prières A celui qui pouvait l'exaucer Hébreu chapitre 5 C'est ça Ok Mettez un micro à disposition Si quelqu'un là-bas Un pasteur a le micro Il va lire le passage Prenons que je suis en train De le chercher Si vous ne le trouvez pas En attendant Dissez-moi Amen C'est lui qui Dans les jours de sa chair Hébreu 5 7 C'est lui qui Dans les jours de sa chair Ayant présenté Avec de grands cris Et avec larmes Des prières Et des supplications A celui qui pouvait Le sauver de la mort Et ayant été exaucé A cause de sa vie Tant que tu n'as pas connu La dimension Où toi-même Tu intercèdes Avec grands cris Et avec larmes Des prières Et des supplications Je te dis Que tu n'as pas connu L'intercession Votre intercession Enfin Prions pour les malades Oh Seigneur Et compassion des malades Agis Jésus Ça c'est pas l'intercession Toi Tu as prié l'intercession Mais tu n'étais pas enceinte Tu n'avais pas le fardeau Leur condition Ne t'a pas fait pleurer Leur misère Tu vois Tu n'as pas été Un jour J'ai une de mes filles J'en ai eu plusieurs Comme ça Tu apprends Une de tes filles Elle n'a jamais eu de problème Elle n'a jamais connu d'homme Elle est engagée Et un jour Et un jour tu découvres Qu'on lui a diagnostiqué Endométriose Juste parce que dans la vie Elle a franchi un palier Et dans sa famille personnelle Elle n'a jamais franchi ce palier là Et puis un jour Dans l'ascension professionnelle Et un jour On le découvre Endométriose Elle n'était même pas au courant Mais une fille géniale Qui s'est préservée Et tu apprends qu'une de tes filles comme ça là Elle vient de commencer un nouveau boulot Elle a franchi un palier Un boulot extraordinaire Soudainement Pouf Maladie Soudaine La gynéco C'est un cancer de l'utérus Elle est abattue Et tu apprends qu'elle a commencé le travail Elle est en période d'essai Dans son nouveau boulot Et que pendant la pause Elle se tord de douleur Elle va dans la salle de réunion Elle est en train de tourner En train de pleurer De pleurer De pleurer Une chrétienne est de nouveau Rappuie du Saint-Esprit Qui est en train de pleurer Tordie de douleur Elle se met sous la table Parce qu'elle a peur qu'on la voit Parce qu'elle a peur qu'on l'entende Tu entends ça Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu sais que c'est toi Le berger qui est humilié Comment le loup peut rentrer dans la bergerie Il frappe les âmes Et toi tu es là Au nom de Jésus Priez Non Tu dois te fâcher Tu dois t'indigner C'est toi qu'on a méprisé mon frère Le pasteur est la porte d'entrée Le berger c'est la porte Comment est-ce que tu réagis Est-ce que tu t'indignes Est-ce que tu te fâches Quand tu te fâches Qu'est-ce que tu fais Tu vas dans le secret Tu vas dans la présence de Dieu Tu te mets à genoux Comme Jésus s'est mis à genoux Après la défaite de Haï Et tu dis non Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place Qu'est-ce qu'on n'a pas compris Abba Père Et compassion de nous Là tu portes le fardeau Des âmes qui sont là Qui sont en train de souffrir Et toi Le conducteur Et ce moment là Ça va aller prier pour elle Non Toi va Mets-toi à genoux Crie à Dieu Pleure devant Dieu Pour la condition des gens Pleure devant Dieu Dis à Dieu Mais c'est quoi Seigneur Ta maison est une maison de refuge Maintenant les démons Viennent affliger Les âmes que tu m'as confiées Et les démons N'ont rien à faire de toi Et toi tu veux qu'ils viennent à l'église Tu veux qu'ils dansent leur dire Tu as fait quoi pour eux Tu as pleuré pour eux Tu as pleuré pour ces gens là Tu es un conducteur Tu n'es pas un constructeur Et tu t'étonnes Dieu ne sera pas avec toi Parce que Dieu a mal Et il veut que tu aies mal Et quand tu as mal Il veut que tu engages dans le secret La prière et la supplication Tu dis ah non Là où tu m'établis Ça n'arrivera pas comme ça Je refuse Alors tu te lèves comme David Tu te lèves Et tu décides de venir faire la peau A ce lion A ce loup Tu décides de lui faire la peau Dans l'invisible Dans le secret Dans la prière Tu dis non Je suis le père J'ai été établi sur cette maison Et si tu es établi sur l'autorité Alors tu dis Je suis sous l'autorité de son serviteur Je ne peux pas laisser ce démon Détruire la vie Ah non Je m'insurge contre toi Dans le nom de Jésus A ma père A cause du nom de Jésus A cause du sang de Jésus Fais parler de la justice Ne laisse pas Les serpents Les créatures magnifiques Molester Égorger ton troupeau Ne laisse pas la mort au prématuré Égorger ton troupeau Est-ce que tu le fais ? Avant de convoquer la veillée de prière Est-ce que tu t'es engagé devant Dieu En pleurant pour les âmes ? Nous on est organisé Le réunion public Au nom de Jésus Reçoit l'ancien On s'en fout de ton mère On s'en fout On veut les résultats Mais c'est de ça qu'on parle On ne parle pas de paraître Oh ma stature On s'en fout On s'en fout de ton titre On s'en fout de ton nom Un maçon Un constructeur Ce souci des édifices Ce sont les édifices Tu as fait ça Tu as dit du nombre de cas Qui se déclenchent comme ça Autour de toi Tu fais quoi ? Satan vient Viens 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 Carnage Tu es le berger Tu es la porte Tu fais quoi ? Va pleurer Va t'indigner Va te fâcher Ce que je te dis C'est ce que je fais Et tu cours Je sors du lieu secret En colère J'appelle la sœur Je dis viens Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'explique Ce qui lui arrive Mais j'ai pris le temps De me charger Dans la présence Est-ce que toi Tu as la lossature La recharge suffisante Pour confronter L'esprit qui l'attaque Est-ce que toi Le poids ? Je vais te dire une chose En vérité tu l'as La question c'est Est-ce que tu passes Le temps requis Dans la présence de Dieu Est-ce que tu t'exposes Suffisamment à la présence À la puissance Et à la gloire ? Est-ce que tu t'exposes Suffisamment ? Toi tu t'exposes une heure Et tu veux qu'avec une heure Tu as chassé Mon ami Va t'exposer trois heures Va t'exposer quatre heures Va t'exposer autant de fois Que nécessaire Jusqu'à ce que tu sois chargé Et que tu entends Dieu te dire Maintenant va Je me servirai de toi Et là j'appelle la personne Je dis tu vois Je dis raconte ton histoire Elle me raconte ton histoire Je dis ça va s'arrêter aujourd'hui Pas demain Pas après demain Parce que là tu vois Dans le secret J'ai été chargé J'ai dit ça va finir aujourd'hui L'endométriose va s'arrêter aujourd'hui Alors je dis Au nom de Jésus Maintenant je vais te parler à toi Endométriose Je vais t'expliquer En fait Fallait pas t'en prendre A une personne Qui est sous ma responsabilité Je suis un berger protecteur Au ZELE Déployé Pour le Seigneur des armées Tu as commis une erreur Dieu m'a établi Dans cette maison Sur cette personne Oh tu dis que tu as le droit De la molester De l'affliger Mais le problème J'ai une mauvaise nouvelle pour toi En tant que berger T'as mis sur sa vie Je me tiens dans la présence de Dieu Je viens dans la part De mon grand frère Jésus Christ T'as annoncé que tu t'es trompé Le mandat sur lequel tu t'appuies Pour dire Elle est à moi C'est un faux document Regarde le vrai document C'est le sang de Jésus versé Pour sa rédemption Sa protection Sa délivrance Et sa rédemption C'est ce sang Que j'engage Contre toi Je ne suis pas en train de crier Je suis en train de parler Je suis en train de parler Je lui dis tu t'es trompé Je suis dans mon siège Elle est là-bas assise Je suis en train de parler Et pendant que je parle Je sens que l'esprit Est en train de monter 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 Soudainement Elle commence à crier Je lui dis non 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 Et puis elle tombe par terre Je lui dis je m'en fous De te tomber par terre Je suis habitué à voir des gens Qui tombent par terre C'est pas la finalité La finalité C'est que tu dégages Tu ne vas pas dégager demain Aujourd'hui Tu vas partir Tu vas partir Non 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 Et avant la fin de la prière Elle est tombée Elle a vomillé Elle a vomillé Elle a tourné Je lui dis je m'en fous Des manifestations Je m'en fous Ce qui compte pour moi C'est que tu sors Et quand tu sors Pas avec tes douleurs Ne reviens plus Laisse-midi sortir Le lendemain Le soir je lui ai demandé Où est la douleur Avant la douleur était à 9 sur 10 La douleur est où ? Elle est à 4 sur 10 Le lendemain matin Je lui envoie un message La douleur J'envoie le message Pour prendre des nouvelles J'envoie le message La douleur à quel niveau ? La douleur est à 3 sur 10 Ça c'était le dimanche Le lendemain matin Le dimanche c'était 4 Le lendemain c'était 3 Le soir du lendemain Le lundi soir 1 sur 10 Le mardi matin Plus rien Elle est partie faire les examens La gynéco lui dit Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il n'y a plus rien Tout a disparu C'est ça Inconstructeur Inconstructeur L'église qui construit les gens Ne peut pas ramer Pour croître Les hommes viendront en grand nombre Vous n'avez pas remarqué Qu'il y a médecin et médecin ? Expliquez-moi Pourquoi des médecins Ont toujours les agendas vides Et pourquoi certains autres Ont toujours l'agenda chargé ? Pourquoi certains On a le rendez-vous En une semaine D'autres c'est 6 mois Pourquoi ? Parfois ils font la même socialité Il y en a qui sont plébiscités D'autres Il n'y a pas de rapport Il ne convainc pas Il n'enthousiasme pas Il n'y a pas d'exode Pourquoi ? La qualité du constructeur C'est ça qui fait la différence Alors arrête de maudire les gens Arrête de te plaindre de ce que tu as Arrête de te plaindre de l'église que tu as Arrête de te plaindre de la taille que tu as Et reconnais Que c'est toi Soit tu es là Soit tout s'accélère par toi Soit tout se bloque par toi Arrête de blâmer Satan Tu ne le rends trop important Arrête de blâmer la sorcellerie Tu ne le rends trop important Tout dépend de la qualité La robustesse La consistance La taille La stature Du maçon De l'ouvrier Quand tu as compris que Dieu attend de toi Que tu sois un berger Constructeur Alors du coup Tu passes beaucoup de temps A travailler sur toi Est-ce que tu es capable De solutionner les problèmes Spirés sur les gens Est-ce que tu es capable De guérir les gars brisés Les gens viennent briser dans leur âme Est-ce que tu as l'outil La connaissance Parce que pour guérir les gens Il faut les trois La connaissance L'intelligence Et la sagesse Proverbe 24 dit que ce n'est pas La sagesse qu'une maison se construit Tu veux construire les gens You need wisdom C'est par l'intelligence Qu'elle se remplit C'est par la connaissance Qu'elle s'affermit Mettez-le à l'écran C'est par l'intelligence Qu'elle s'affermit Et c'est par la connaissance Qu'elle se remplit Quelqu'un est là Il dit Amen La science C'est la connaissance C'est par la sagesse Qu'une maison se construit Toi tu veux construire Est-ce que tu as la sagesse Tu veux construire les gens Tu as la sagesse Il donne les trois Il dit La connaissance Va remplir L'intelligence Va affermir La sagesse Va construire Est-ce que tu as les trois Ça commence par la connaissance Ça commence par la connaissance Bon On s'arrête à la connaissance Après il y a l'intelligence L'intelligence C'est la connaissance que tu comprends L'intelligence C'est la compréhension C'est le synonyme Est-ce que tu as la connaissance Un constructeur Un maçon Pour construire une maison Il doit connaître Le bâtiment Tu veux construire des êtres humains Est-ce que tu as compris Comment fonctionne l'esprit Est-ce que tu as compris Comment fonctionne l'âme Est-ce que tu sais Comment l'âme se blesse Est-ce que tu sais Qu'est-ce qui brise les cœurs Est-ce que tu sais Pourquoi les cœurs sont brisés Est-ce que tu as compris Comment fonctionne les forteresses Est-ce que tu as compris Comment Satan construit des prisons Dans le cœur des gens Est-ce que tu as compris tout ça Est-ce que tu es capable De me citer Si tu as lu mon livre Je l'ai sorti des prisons intérieures Là je parle au pasteur Au berger Est-ce que tu es capable De me citer Les trois attitudes Des prisonniers Les accoutumés Les résignés Les indignés Est-ce que tu as compris ça Les accoutumés Ce sont les gens Qui sont habitués À être prisonniers De Satan Ils ne veulent pas sortir Ils ont le syndrome de Stockholm Ils ont appris Ils sont esclaves De la sirène D'esprit des os De l'esprit de colère Et ça ne les dérange pas Tu as les accoutumés Tu as les résignés Les résignés Ce sont les gens Qui ont essayé de sortir Et puis on les a tabassés Parce qu'ils ont osé Vouloir quitter l'amertume Quitter la dépression Mais l'esprit Qui les tenait Était trop fort Ils étaient trop faibles Et puis l'esprit Les a oppressés Ils ont sorti des palpitations Ils ont été oppressés Dans leur pensée Dans leur corps Et puis Ils ont évité les problèmes Désormais Je vais rester La dernière fois Que j'ai voulu arrêter Avec ça Ça m'a tellement combattu J'ai eu des maux de tête J'ai eu des crises Donc du coup Je vais éviter de toucher Je vais éviter de sortir Je vais rester esclave De la débauche Escllave de la masturbation Pour éviter de subir Les rébrisailles De l'esprit Des os qui me réclament Ce sont les résignés Ils ne veulent pas Rester prisonnier Mais rester prisonnier Pour éviter les problèmes Viens les indigner Ceux qui disent Non Le sang de Jésus N'a pas été versé A la croix Enfin Je refuse de rester prisonnier De ces forces De ces influences Qui ont contrôlé ma famille Des esprits de limitation Des esprits familiaux Territoriaux Je refuse Est-ce que tu as compris Comment se construit Les forteresses Tu comprends Le fonctionnement de l'âme Tu ne comprends pas Le fonctionnement de l'âme Comment veux-tu être Un instrument Par lequel Dieu guérit Les cœurs brisés Toi tu penses que tout C'est seulement esprit sort Esprit sort Oh non mon ami C'est plus qu'esprit sort Je t'assure C'est beaucoup plus Qu'esprit sort Jésus guérit Les cœurs brisés Avant de chasser les démons Il guérit les cœurs brisés Luc 4 verset 18 Est-ce que tu es capable De guérir les cœurs brisés C'est la réponse Parce que moi Ce que je vous dis là Quand les gens viennent à toi Il y a quelqu'un Qui a le manque de pardon Il y a quelqu'un Qui a la peur Il y a quelqu'un Qui a le rejet Est-ce que tu sais Être un instrument De la guérison Du rejet Ce n'est pas L'esprit du rejet sort Ça c'est pas vrai Ça marche pas comme ça Dieu doit la consoler Il faut que Dieu Fasse sortir de toi La parole Qui va renouveler Son intelligence Qui va la faire comprendre Qu'en fait Dieu n'a pas rejeté Dieu l'aime Mais toi tu viens tout de suite Au nom de Jésus Sors Ça ne marche pas comme ça Avant la partie spirituelle Il y a la partie de l'âme Il faut la restauration de l'âme Il faut reconstruire l'âme Tu sais faire ça Non Tu as appris ça Moi j'ai posé la question à des gens Parce que la connaissance est là La connaissance elle est accessible La connaissance est disponible Mais j'ai peu de gens Qui connaissent ça Qui ont la connaissance Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas payé Le prix de l'effort Pour acheter la connaissance Voilà pourquoi ils disent Acquiers Get wisdom Acquiers la sagesse Et non Ils sont trop occupés Oh non j'ai pas le temps Est-ce que tu as pris le temps ? Tu veux attirer les couples dans l'église ? Tu veux attirer les couples ? Est-ce que tu es capable de guérir les couples en crise ? Est-ce que tu es équipé de la connaissance ? De l'intelligence Et de la sagesse pour parler aux couples Quand ils sont brisés Quand ils sont divorcés Quand ils veulent divorcés Est-ce qu'à l'intérieur de toi Il y a suffisamment de sagesse Pour parler aux gens ? Quel est le bagage qui sort de toi Quand tu ouvres la bouche ? Est-ce que la personne Trouve en toi quelqu'un Qui dit waouh ? Tu sais Parfois les gens viennent Je pourrais te donner Plein d'exemples comme ça Les gens se cherchent dans la vie Les gens ne savent pas où aller Ils ne savent pas quoi choisir Même sur le point professionnel Les gens se cherchent Est-ce qu'en parlant avec toi La personne en quelques minutes Peut découvrir le sens de son destin J'ai le contenu qu'il faut pour ça Je l'ai enseigné Est-ce que toi tu l'as avalé ? Est-ce que tu l'as absorbé ? Est-ce que tu t'appelles de le recracher sans autre ? En 20 minutes je parle avec une fille Qui ne sait pas du tout quoi faire de sa vie En 20 minutes je parle avec elle Au bout des 20 minutes elle pleure Et dit Il vient nous répondre à toutes les questions que je me posais En 20 minutes Comment veux-tu ? Tu pourrais lui dire Ah le patient n'est pas bien Je te promets Tu vas faire comme les pharisiens Ils ont dit à Jésus Ils ont dit à l'aveugle que Jésus a guéri Dans Jean chapitre 9 Rend gloire à Dieu Cet homme n'est pas un prophète Cet homme n'est pas un homme de Dieu Ah l'aveugle a dit Ah moi je ne sais pas Vous savez Si vous voulez faire comme les pharisiens Moi je sais une chose Avant j'étais aveugle Maintenant je vois Je ne sais pas Est-ce que c'est un faux prophète ? Est-ce que c'est un vrai prophète ? Je sais seulement qu'avant j'étais aveugle Mais maintenant je vois C'est tout En 20 minutes Je reçois un couple de pasteurs Pour illustration Qui m'explique qu'un député Leur a demandé Est-ce qu'ils sont capables Un conseil municipal Leur a demandé Est-ce qu'ils sont capables de s'occuper Des jeunes ados Qui ont complètement Qui sont en rupture totale On ne peut pas les passer dans une famille Ils sont trop blessés Trop violents Ils sont trop meurtris Donc aucune famille d'accueil Ne veut les recevoir Alors Le conseil municipal leur demande Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour eux ? Ils sont en échec scolaire total Et le couple pastoral C'est juste pour édification M'explique Que On a dit aux députés Au conseil municipal On va essayer de faire quelque chose On va s'associer avec les femmes de l'église Et puis on va essayer de leur donner des cours de soutien scolaire Mais on te dit qu'ils sont en décrochage scolaire Tu penses que c'est prendre les mamans Qui va les aider à réussir à l'école ? On te dit qu'ils sont en colère En décrochage Et toi tu veux les aider A se raccrocher à la vie Par le soutien scolaire Alors qu'ils t'ont dit qu'ils sont décrochés Est-ce que tu ne vois pas que le problème est le plus profond ? C'est leur âme qui a été fracassée par la vie Ils sont brisés Probablement ils n'ont pas eu de père On n'a pas cru en eux Ils ont été injuriés Ils sont en rébellion ouverte Ils sont en colère Et le couple me dit On va commencer avec le soutien scolaire Et puis dans un an On va peut-être parler maintenant d'identité J'ai dit mais pourquoi ne pas les prendre maintenant ? Si j'étais vous Je les aurais pris maintenant Je les aurais convoqués à des ateliers Je leur aurais parlé d'atelier numéro un Reconstruire l'estime, la confiance Et puis là je leur aurais parlé De ce qu'ils ne sont pas Ce qu'ils pensent qu'ils sont Je leur aurais montré qu'ils sont Le potentiel qu'ils ont J'aurais fait tout un enseignement Motivationnel Structuré Consistant Et puis là j'ai commencé à leur parler Et puis ils étaient en train de ouvrir les yeux Et puis ils étaient en train de noter En résistant en même temps Mon Dieu, mon Dieu J'ai dit si c'est moi Voilà ce que je vais faire leur Premier atelier Deuxième atelier Redécouvrir le sens de la vie Je vais leur parler de comment ils sont Ils ne sont pas chrétiens J'ai dit je n'ai pas besoin de parler de Jésus Pour transformer la vie des gens Si tu acclames, acclame le bien Je n'ai pas besoin de parler de Jésus Pour changer la vie des gens Quand Jésus change la vie des gens Il n'en parle pas de Jésus Il n'en parle de principe Je peux leur parler de principe Et j'ai commencé à leur dire Je sais comment rentrer dans le monde Depuis changer la vie des gens Je sais comment on fait ça Je sais comment on fait Et ça saute de moi spontanément Ça saute, ça transpire Alors toi, tu es comme un médecin Tu arrives Secourir un malade Et tu te dis Je n'ai pas appris ça à l'école Parce que là C'est ta connaissance C'est celle que tu as avalée Que tu as comprise Et que tu as déjà appliquée C'est ce qu'on appelle la sagesse La sagesse c'est la connaissance comprise Qu'on applique Et c'est comme ça qu'on construit Est-ce que tu as cette sagesse là? Et tu t'étonnes Oui mais l'église ne grandit pas La croissance C'est une conséquence De la qualité des édifices Transformés Tes édifices Seront ta publicité Si tu l'as dit Waouh Les gens viennent avec des problèmes financiers Des édifices Des édifices de limitation De pauvreté Dépense Achat impulsif Alors question Est-ce que là où tu es Monsieur le berger Madame la bergère Est-ce que tu as le bagage? Est-ce que tu as en toi Le niveau de connaissance D'intelligence Et de sagesse Requis Suffisant Pour quand tu parles à la personne Il dit waouh Tu comprends de quoi je parle Tu lui décris ce qui lui arrive Et puis tu dis waouh Quelle sagesse Et tu lui montres où elle est Pourquoi elle est là? Comment elle est arrivée là? Et où est-ce qu'elle peut aller? Et comment elle peut y arriver? Mais le jour où tu fais ça La personne se dit J'ai trouvé un constructeur Je m'attacherai à cette église Elle ne partira pas Elle va rester là Elle va rester Mais ça prend le temps De travailler sur soi Un maçon Un constructeur Ou je dirais un promoteur immobilier Sa publicité Ce sont les maisons C'est ça que tu m'as dit de te dire Est-ce que tu sais parler aux gens? Parce que je vais vous dire le problème Si je fais un sondage Je fais un test Je pose des questions pratico-pratiques La plupart d'entre vous Vous ne serez pas capables De me faire sortir De manière spontanée Il faut que je reparte T'écouter un enseignement Il faut que je reparte Lire tel livre Non C'est trop tard Quand tu es en intervention Monsieur tu es en train De construire des maisons Ou monsieur le pompier Tu es en train d'intervenir Tu ne peux pas dire Ah je n'ai pas appris ça à l'école Non Tu dois avoir le bagage Donc tu dois passer le temps Pour investir dans la connaissance Dans l'intelligence Et dans la sagesse Et dans la présence de Dieu La présence de Dieu Faut sortir l'intelligence La sagesse divine Se former Se documenter C'est comme remplir Son cœur De toute une bibliothèque Tu as rempli De la connaissance De la Bible Et des différentes Sagesses Connaissances Maintenant C'est par la prière Que l'esprit va aller Prendre ce que tu as appris Et puis le faire sortir là Et puis il va ajouter Maintenant la connaissance Qui vient de lui Mais mon point Est juste de te dire Qu'un ouvrier Ce n'est pas parce que Si tu es là Parce que tu as Tu as un appel L'être berger Ce n'est pas parce que Tu as un appel L'être berger Que Dieu t'a approuvé C'est chacun d'entre nous Qui doit travailler Il doit faire un effort Il doit travailler Diligemment Et que c'est la qualité Du berger Qui inspire la confiance Et qui donne aux gens L'envie de rester Qui donne aux gens L'envie de s'enraciner Évidemment On va parler De beaucoup d'autres points Les secrets de SIC Comment on fait pour avoir Le bâtiment Comment on fait pour Affirmer les âmes Mon frère On va parler de ça Même quand je t'ai dit ça Ça ne veut pas dire Il n'y a pas d'autre chose Mon message de ce matin Je te parle des fondements Je te parle de la fondation S'il n'y a pas un cœur Désiré de construire God is not involved Dieu n'est pas dedans Tu vas bâtir Avec tes efforts humains Vos conseils seront Des conseils humains Vous allez vous battre Parce que ce n'est pas Dieu Qui bâtit Alors je vais finir Avec un dernier point Si tu comprends L'importance D'être un berger constructeur Ce point il est rapide Alors tu fais en sorte Que Toi Tu deviens le meilleur Ouvrier possible Dis Amen Mais tu fais aussi en sorte De mettre D'engager D'employer Dans la construction De la maison Ou des maisons Des ouvriers Eux aussi Qualifiés C'est-à-dire que tu fais en sorte De mettre autour de toi Pour prendre soin du troupeau Des gens qui ont un cœur De constructeur Et pas des gens qui cherchent Juste un poste Et pas des gens juste parce qu'ils t'aiment Ils sont gentils avec toi Tu ne responsabilises pas des gens Que tu aimes Tu responsabilises des gens Que Dieu a Pas seulement équipés de grâce Mais des gens Qui ont le même genre de cœur Désireux De construire les gens Et tu invites Des invités à l'église Qui ont un cœur Désireux Et qualifié Pour construire les gens Tu fais participer A la construction De ce peuple Qui t'a été confié Des gens Qui ont un cœur Désir de construire les gens Tu n'invites pas à l'église Des gens parce que ce sont Tes amis pasteurs C'est parce qu'on se connaît Qu'on rigole ensemble Que je t'invite à l'église Non Invite des gens Parce que tu sais Que c'est un constructeur Et qu'il a le dépot Pour construire Il sait ajouter A ce que tu es en train de faire Ce n'est pas du coupinage Il y a des gens Que tu dois inviter à la maison Ne pas donner le micro à l'église Parce que l'église Ce n'est pas ta maison C'est la maison de Dieu Ce n'est pas ta maison Tu ne fais pas à l'église Ce que tu veux Quand tu fais à l'église Ce que tu veux Tu es en train de faire sortir Le Saint-Esprit dans l'église De l'église Et tu es en train de lui dire Au Saint-Esprit Que c'est moi qui bâti Alors arrête de prier vainement Beaucoup d'entre nous On a des attitudes Où on fait comprendre à Dieu Que c'est moi qui décide Eux ils ont dit Car il a paru bon Au Saint-Esprit Et à nous C'est le Saint-Esprit Qui doit agréer Alors responsabilise les gens Et impose-leur D'avoir un constructeur Et les gens qui viennent Avec l'esprit de chefferie De commandement Soit ils changent Soit tu les enlèves Parce qu'ils sont brutaux Ils ne se soucient pas du troupeau Ils se soucient de l'opposition L'opposition C'est moi le leader du groupe C'est moi le responsable Ils sont fous de ton titre En fait les constructeurs du troupeau Les constructeurs ne blessent pas les gens Les conducteurs les blessent Les conducteurs n'en ont rien à faire De leur état Les constructeurs eux Se soucient de l'état Alors mets autour de toi Des gens qui se soucient de l'état Et arrête de mettre autour de toi Des gens parce que Ah parce que Vraiment Ils te flattent Comme tu aimes qu'on te flattent Alors du coup Il y a des gens Qu'il ne faut pas responsabiliser Dans l'église Ils font du mal Ils ne sont pas prêts À la responsabilité Ils peuvent chanter bien On ne met pas les gens Parce qu'ils chantent bien On ne met parce que Son fardeau C'est de construire les gens Ce n'est pas d'être Le leader de la louange C'est d'emmener Une présence Qui va guérir les gens Mais des constructeurs Dans tous les segments Dans l'église Mais là On en parlera prochainement Rascabaraoushkatabara Rascabaraoushkatabara Ils sont dans la tête Et ils sont dans la tête Ils m'a dit Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Pour céder la place à toi Jésus Que tous les autres noms disparaissent Viens prendre la tête de l'église de nos ministères Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms disparaissent Tu vas élever la voix avec moi Tu vas dire Père Père Dans le nom de Jésus Je viens devant toi Je t'ai demandé pardon Pour ma misère Qu'importe là où je suis Je reconnais Je ne suis pas Là où tu m'attends Au centre de ta volonté Père Plus fort Père Ce matin Je t'en supplie Et compassion de moi Compassion de ma misère Pendant longtemps Je me suis comporté Comme un conducteur Je ne me suis pas comporté Comme un constructeur Et compassion de moi Pardonne ma misère Pardonne ma misère Délivre-moi de ma médiocrité Renouvelle mon intelligence Je me suis lamenté Je n'ai pas compris Pourquoi l'église Ne grandissait pas assez Elle n'était pas stable Je me suis plaint Je me suis plaint Je me suis plaint Je me suis plaint J'ai voulu les conduire Je ne les connaissais pas Je ne les comprenais pas Pardonne-moi Mes manquements Mes défaillances Mes carences Au nom de Jésus-Père Au secours-moi Et lève la main Pendant une minute Et lève la voix Et lève la voix Au nom de Jésus-Père Et compassion de ma misère Et compassion de ma misère Oh je t'en prie Délivre-moi de la mentalité des conducteurs Délivre-moi de la mentalité de ceux qui veulent juste reconduire les gens Délivre-moi de la négligence Il y en a parmi nous Tu avais compris l'importance de construire Mais tu n'es pas qualifié Mais tu n'es pas compétent Mais tu n'es pas consistant Mais tu es léger Mais tu es superficiel Tu n'as pas posé la valeur Tu t'es limité A de petites connaissances Mais les cas que tu as Sont trop sérieux Pour le niveau de connaissance que tu as Alors du coup Malgré ta bonne volonté Quand tu parles Il n'y a pas de sagesse Il n'y a pas de connaissance Il n'y a pas d'intelligence Il n'y a pas de défaut Il n'y a pas de profondeur Il n'y a pas de solidité Il n'y a pas de robustesse Et compassion de moi Accorde-moi la grâce En sortant de cette conférence De prendre le temps D'investir D'investir Parane Chata D'investir en moi De prendre le temps avec toi D'investir dans la connaissance D'investir dans l'intelligence D'acquérir la sagesse Et compassion de moi Au Prané Chata Rane Keprana Kato Bréne Élève la voix berger Élève la voix berger Élève la voix pilier d'église Élève la voix berger d'église Demande à Dieu Compassion Au Hama Père Au Maré Au Chate Kata Im Rané Kata Remage au Comparé Remage au Comparé La Chate Keprana Ibrané Chate Keprana Du Keprana Au Père Et compassion de nous Et compassion de nous Oh s'il te plaît Pardonne-nous Père Nous nous sommes pleins Nous nous sommes lamentés Nous nous sommes pleins Des gens que j'avais envoyés Nous nous sommes pleins Du fait qu'ils ne changeaient pas Mais nous n'avons pas été Les instruments de leur changement Et beaucoup de gens de nous Nous n'avons pas les outils Le niveau de connaissance La robustesse La sagesse Le bois La consistance spirituelle Nous n'avons pas cherché Suffisamment Dieu Nous ne sommes pas venus Rester nous exposer A ta présence A ta connaissance A ton intelligence Et nous nous sommes pleins Nous nous plaignons Des gens qui sont blessés Des gens qui murmurent Des gens qui se lamentent Alors que c'est nous Les constructeurs Et que c'est nous Que tu as doté De la capacité De construire Parce que nous sommes Co-ouvriers Avec toi Dans ton champ Paix Et compassion Les co-ouvriers Redimensionne les co-ouvriers Délivre les co-ouvriers Brise nos limitations Change nos systèmes De pensées Fais-nous sortir De cette culture Cette mentalité Des conducteurs Qui ne sont contents Que parce qu'il y a des gens Derrière eux Mais l'état du troupeau N'est pas l'objet De leur larme De leur pleur Et de leur supplication Devant le trône De miséricorde Délivre-nous De cette mentalité De médiocrité Que tu n'agrées pas Et voilà pourquoi Les églises sont petites Elles restent petites Pendant longtemps C'est petit Et le problème Ce n'est pas le diable Non Le problème Ce ne sont pas les ténèbres Qui recouvrent le pays Non Le problème C'est l'ouvrier Le défi C'est l'ouvrier Alors est compassion De nous Redimensionne nous Travaille-nous Travaille-nous Sainte-Esprit Fais-nous prendre Rendez-vous Avec toi Il est écrit Nous avons tout Pleinement en toi C'est pas le diable Qui m'empêche de réussir C'est moi Qui ne suis pas monté A la dimension De la hauteur A la dimension De la largeur De la profondeur A la dimension Où tu m'attends A la dimension De ta visibilité C'est moi Qui ne suis pas monté A la dimension De ta visibilité Où ce n'est plus moi Qu'on voit C'est le Christ Qu'on voit C'est moi Et je blâme les gens Je me plains Je donne des excuses Minables et lamentables Pour justifier Les petits fruits S'il te plaît Délivre-nous De cette mentalité De médiocrité Ne nous laisse pas Des mercenaires Qui travaillent A cause du salaire Ne nous laisse pas Des conducteurs Qui sont contents De conduire Juste parce qu'ils sont A la tête Et l'état du troupeau Ne les afflige pas Ne les déprime pas Ne les met pas Dans une salle de colère Fais de nous Les bergers Selon ton cœur Et les bergers Selon ton cœur Sois à qui tu veux Donner les nations Selon que tu as dit Demande-moi Je te donnerai Les nations Pour héritage Et les extrémités De la terre Pour possession Ce genre de bergers À qui tu donnes les nations Et les extrémités De la terre Ce sont Ceux qui décident De faire comme toi Ils décident D'être des instruments De construction De consolation D'édification De réparation De libération De délivrance De guérison De métamorphose Alors par ta grâce Équipe-nous Oudille-nous Change-nous Casse Ce que tu dois casser Pendant ces deux jours Mais fais sortir Des bergers nouveaux Selon le cœur De Dieu Qui paîtront ton peuple Avec sagesse Avec intelligence Avec amour Avec compassion Oh s'il te plaît Exhauste cette prière Infiniment Abondamment Au-delà De ce que nous te demandons Nous pensons Dans ta puissance Qui agiront Au nom de Jésus Le Christ Nous t'avons prié Avec action de plus Amen 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 Est-ce que quelqu'un a dit Amen Est-ce que quelqu'un a dit Amen Thank you Lord Nous allons Je vais appeler le pasteur André Pour les annonces Oui On va nous faire des annonces Merci à Dieu Je sais qu'il t'a parlé Et il nous a parlé Si il t'a parlé Dis encore Amen C'est le premier secret Comment on est arrivé là Où on est arrivé C'est ça le secret C'est ça que j'ai imposé A tous mes pasteurs Mais tout le monde N'y arrive pas encore Ceux dont le fruit est visible Ils ont appliqué ça Ceux qui rament C'est parce que Ton niveau de constructeur N'est pas encore sérieux Quand tu seras un constructeur Approuvé Tu n'auras pas d'effort à faire Tu vas attirer les âmes Avec la deuxième Clé Secret Que je te parlerai Je partagerai tout à l'heure Après Après le repas Amen Que Dieu vous bénisse On acclame Encore Jésus Amen 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 Nous acclamons encore Le Seigneur Merci infiniment Notre Père Et notre Dieu Merci Infiniment Pour cette magnifique parole Nous te bénissons Que rendons grâce Au nom de Jésus Amen Je vous prie de bien vous la prendre de place Chers pasteurs Merci infiniment Adieu Alors nous allons prendre une pause D'une heure trente Nous reprendrons vers 14h à peu près Par la grâce de Dieu Donc il y a un restaurant qui est là À votre disposition Il y a un restaurant Il y a une cafette Également des food trucks On a mis à votre disposition Que vous trouverez donc dans le hall Et pour tous les pasteurs Qui n'ont pas eu les badges Nous avons également conçu tous les badges Donc les badges Vous attendent également Dans le hall Afin que chaque pasteur A un badge Et qu'on puisse s'appeler Par nom, prénom Par la grâce de Dieu Nous voulons prendre également Le temps de faire plus ample connaissance Avec des pasteurs Que nous connaissons Et que nous ne connaissons pas C'est aussi un moment Qui nous permet De resserrer les liens Dans la grande famille De Christ Dans laquelle nous appartenons N'est-ce pas Et donc pour finir Il y a également des livres De l'apôtre Yvan Et de l'apôtre Mombette Qui sont également disponibles Dans le hall Voilà donc pour les bonnes nouvelles Et je vais donc prier Pour la fin de la première partie Alléluia Et nous allons donc Nous diriger vers le hall Père nous te disons merci Infiniment merci Pour cette première partie Merci pour ce message puissant Merci de ce que tu lèves Dans la francophonie Une armée de serviteurs de Dieu Une armée de bergers Une armée Seigneur de serviteurs Avec un coeur de constructeur Merci de ce que tu nous accords La grâce de l'implémenter Dans nos ministères respectifs Merci de ce que tu nous accords La grâce Père De marcher en nouveauté de vie Nous croyons que Durant ces deux jours Père Tu vas nous emmener A devenir des bergers Des pasteurs Et des serviteurs Totalement différents Et nos églises Nos troupeaux Le verront Ils verront Et constateront Que quelque chose de nouveau S'est passé Dans la vie Des bergers respectifs Qui sont là Béni sois-tu Abba Père Pour ce message merveilleux Merci Et merci Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Christ Nous te recommandons Les repas Que nous allons prendre Nous les prenons Avec action de grâce Nous les sanctifions par avance Et merci pour ces temps Également De communion fraternelle Que tu permets Que nous puissions avoir Entre frères et sœurs Dans le Seigneur C'est dans le nom de Jésus Que nous t'avons prié Avec action de grâce Amen 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 Alors Très très bonne dégustation Et bonne pause à tous Et nous nous revenons ici Pour 14h Que Dieu vous bénisse Merci 14h30 14h30 A tout à l'heure Encore une fois Excellente dégustation A tous Merci Merci Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !